Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo centrée sur l'ancrage. Je voulais vous montrer la différence qu'il peut y avoir entre un ancrage avec les traits doigts faits à la règle ou bien tout à main levée. Les deux se valent, ça donne des rendus différents et intéressants, donc comme ça on aura un petit comparatif. Vous avez pas mal d'autres vidéos sur les ancrages que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, ou d'autres formations sur les bases du dessin ou tout un tas de tutos sur des syndigo.com vous aurez tous les liens et toutes les infos en barre d'infos. Donc sur ce petit dessin là que j'ai préparé, un truc assez simple, histoire que ça prenne pas trop trop longtemps, sur la moitié gauche je vais ancrer à la règle, sur la moitié droite je vais ancrer à main levée, histoire que vous voyez vraiment la différence. Donc je vais commencer par la partie gauche. Si jamais vous ancrez avec une règle d'ailleurs, faites attention à ne pas mettre de d'encre sur votre règle, sinon quand vous allez tirer ça va vous faire des grandes bavures très très moches. C'est parti ! 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 Ok donc la partie gauche est faite, on va faire la partie droite. C'est parti ! 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 Et voilà du coup on a le comparatif. Donc ici il est très bien droit fait à la règle. Ici à main levée donc forcément c'est pas tout à fait droit, ça se voit à certains endroits. Ici ça fait des petites vaguelettes mais ici ça va avoir un côté très clean, très propre et très froid. Et ici ça va avoir un côté un peu plus organique. Et l'autre avantage de faire à main levée c'est que déjà ça prend un petit peu moins de temps. Et surtout si jamais vous avez des erreurs, que vos traits sont pas tout à fait bien comme il faut, ça va pas se voir parce que rien n'est parfait en fait. Alors que ici si vous faites la moindre erreur, si vous avez un petit souci de perspective ou quoi que ce soit, ça va se voir tout de suite. Les deux sont très bien, il n'y a pas de soucis, il n'y en a pas une supérieure à l'autre. Personnellement j'ai une petite préférence pour ça depuis quelques années, même si à la base je fais beaucoup tout à la règle parce que c'est super propre. Vous pouvez voir dans des BD ou plein d'autres choses que les deux écoles se valent très bien, que peut-être certains éléments vous allez les faire plutôt à la main et d'autres plutôt à la règle, ça dépend aussi. Donc n'hésitez pas à me dire laquelle des deux méthodes vous préférez. Si vous n'avez pas testé l'une et l'autre, n'hésitez surtout pas à le faire et à me dire vos impressions, si vous aimez bien, si vous aimez pas bien, si vous trouvez peut-être ça difficile de faire des traits droits directement à main levée. Dans ce cas-là, il y a une vidéo qui traite déjà du sujet sur la chaîne. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Trucs et astuces de dessin ou dans une formation que j'ai sur dessindigo.com sur le manga ou avec mon collègue Grégoire pour les bases du dessin. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. On se retrouve très vite. Bye bye !